Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. Léla, vous le savez, nous sommes dans les élections municipales et communautaires. Nous allons recevoir quelqu'un de Trois-Bassins, c'est politique. Bonsoir, Philippe Fontaine. Bonsoir, M. J. Boudou. Vous êtes donc candidat à Trois-Bassins. C'est cela. Et on va commencer par quelque chose de très simple. Qui est Philippe Fontaine ? Alors, Philippe Fontaine, c'est quelqu'un qui n'est pas très novice à Trois-Bassins. Je suis gérant des taux d'école dans cette commune depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai été élu en 2008 sur une liste avec un ancien maire. J'ai dû le quitter à un moment donné. On a dû se séparer parce que divergence d'idées, de méthodes de travail. J'ai également été vice-président du TCO pendant cinq ans, toujours de 2008 à 2013. Et me revoilà aujourd'hui prêt à en découdre, on va dire, avec les autres candidats pour servir Trois-Bassins. D'accord. La question, c'est votre parcours de citoyen, votre parcours de militant avant d'entrer en politique. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, dans le milieu associatif ? Alors, avant d'entrer en politique, j'étais effectivement dans le milieu associatif, surtout les associations sportives. Pas forcément de ma commune, d'ailleurs, un peu partout dans le département. Ensuite, je suis toujours, d'ailleurs, vice-président du club économique de Trois-Bassins. Donc, on s'occupe surtout de tout ce qui est développement économique, des relations avec les maisons d'insertion, d'aide, etc., au développement des entreprises. D'accord. Voilà. Donc, je suis resté toujours en contact de la population, même quand je n'étais pas élu, avant et après. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller en politique ? Ce qui me motive aujourd'hui, ce qui me motive, c'est qu'on fait un constat, un gros constat, malheureusement, pas forcément favorable pour la population de Trois-Bassins. Une demande pressante de la population pour changer les choses. Donc, on m'a sollicité. Je suis un personnage quand même connu de la commune. On m'a sollicité pour essayer de prendre les choses en main. Donc, ça, c'est une grande motivation, déjà. Et puis, ce que je souhaite, c'est apporter une nouvelle méthode de travail pour montrer aux Trois-Bassinoises et aux Trois-Bassinois qu'il y a possibilité de faire, à condition qu'on le fasse ensemble. Voilà. Ça, c'est une de mes grandes motivations, réussir à construire les Trois-Bassins de demain. Vous qui connaissez la population de Trois-Bassins, vous qui les rencontrez aujourd'hui, qu'est-ce que cette population vous demande ? Qu'est-ce que les Trois-Bassinois et Trois-Bassinoises vous disent aujourd'hui ? Leur urgence, leur doléance, leurs attentes ? Alors, ce qui ressort des discussions, effectivement, en tant que candidat, je parcours tous les quartiers de la commune. Je pose des questions et on me pose beaucoup de questions. Je m'attendais, effectivement, à ce qu'on me demande des choses extraordinaires, mais pas du tout. Ce que la population souhaite aujourd'hui, c'est qu'on fasse de la proximité. Ça, ça va être une grande part, on va dire, de notre mandat. Les deux premières années, je pense qu'il faudra qu'on se consacre justement à cette proximité, notamment l'équipement pour les très jeunes, des aires de sport ou de jeu, l'entretien, l'embellissement de nos quartiers. Bizarrement, c'est ce que les jeunes nous demandent en priorité. Après, effectivement, nous sommes conscients qu'il faut aussi des grands projets structurants en matière d'aménagement, notamment une salle de maison de veillée Montuaire qui revient toujours sur le tapis, une grande salle des fêtes parce qu'on n'en a pas. Nous sommes aujourd'hui amenés à célébrer nos baptêmes, nos communions, nos mariages, dans des petites salles de quartier qui ne sont pas adaptées et qui sont assez gênantes pour l'entourage, pour le voisinage. Donc voilà, ce sont un petit peu ces choses-là, en fait, deux grands axes. La proximité et l'autre grand axe, effectivement, c'est le développement économique, puisque le tissu économique à Trois-Bassins est presque inexistant. Alors il y a eu des choses. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'effort. On a emmené un centre commercial. On a permis l'installation d'un grand centre commercial. C'est très bien. Ça rend service à la population, aux alentours aussi, aux autres communes qui sont limite trois fois Trois-Bassins. Mais on a oublié d'étudier l'impact qu'il y aurait sur notre centre-ville. Et malheureusement, aujourd'hui, tous nos commerçants, tous nos acteurs économiques souffrent justement de ce manque de prise en considération par rapport à ce projet. Et là, je crois qu'on a tout à refaire, à repenser, et à réaménager, voire à reconstruire physiquement notre centre-ville pour que ça soit plus attractif et pour répondre à une demande aussi des acteurs, des porteurs de projets. Puisqu'on est sur le volet économique aujourd'hui, comment faire pour que Trois-Bassins, qui est une petite commune, qui vit avec des artisans qui essayent de faire des choses, des petits commerces ? Comment redonner, je dirais, les moyens pour que ces petites entreprises puissent repartir, puissent souffler un peu ? Alors il faut qu'on travaille beaucoup sur les liens qu'il y a justement entre ce développement économique de tissu trait. C'est vrai que c'est un réseau de très petites et petites entreprises. Il n'y a pas de grosses entreprises à Trois-Bassins. Et donc il faut effectivement qu'on trouve la méthode, j'y ai pensé, construire peut-être un dispositif global dans lequel on intégrerait peut-être la construction de locaux, la mise à disposition, et sans prôt cela que ça coûte trop d'argent justement à ces petits porteurs de projets, et redévelopper un nouveau tissu associatif. C'est-à-dire ne pas se baser sur l'ancien, mais surtout avoir un peu d'idées, et se dire voilà, on va faire appel à des jeunes porteurs de projets, par exemple, on va leur donner les clés de la réussite en mettant en place un dispositif financier pour les aider, pour leur permettre de s'installer. Et je pense qu'on doit repartir dans ce sens-là. C'est une solution. Il y a aussi le fait que le cachet, que Trois-Bassins a un cachet, c'est un village, je dirais, que les gens apprécient pour ce qu'il est. Mais comment faire en sorte pour que ce centre-ville transpire de ce qui est Trois-Bassins, avec des petits commerçants qui vendent des produits du terroir, avec des vendeurs de production locale en agriculture, avec ce qui fait que Trois-Bassins est Trois-Bassins. Est-ce que ça, c'est possible ? Alors, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible pour un peu qu'on ait un peu de volonté politique. Trois-Bassins, à un moment donné, Carrefour des Hauts de l'Ouest, on a voulu développer la ruralité, et je crois qu'on est passé complètement à côté. On a effectivement, en effet, vous avez raison, on a un tissu de producteurs à Trois-Bassins, de produits locaux, de produits qu'on fabrique dans les eaux. Il y a beaucoup d'éleveurs. On a le foie gras à Trois-Bassins. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vitrine qui représente le foie gras à Trois-Bassins ? Il y a un atelier de production à Trois-Bassins qui fait des pieds et des mains pour essayer de survivre, alors qu'il y a de la demande. Mais ces associations, puisqu'il s'agit d'une association, ne sont pas accompagnées. Les entreprises ne sont pas accompagnées. Il nous appartient, à nous, politiques, d'essayer de trouver le lien au niveau touristique, parce qu'au niveau consommation locale aussi, mettre en place peut-être des manifestations festives, mais économiques également pour faire travailler ces gens-là. Ce sont des acteurs qui ne demandent que ça. Mais il faut qu'il y ait de la volonté politique derrière pour les accompagner. S'il n'y a pas cette politique-là, ils n'y arriveront pas. Tout seuls, ils n'y arriveront pas. Et encore une fois, je dis qu'il faut trouver le lien, le lien entre les bas et les hauts qui n'existent pas aujourd'hui. C'est vrai qu'il fut un temps où il faisait bon vivre à Trois-Bassins. Comme vous le dites, qu'est-ce qui fait que c'est un village attractif ? Aujourd'hui, il n'y a plus rien d'attractif à Trois-Bassins. Malheureusement, il faut qu'on retrouve ce lien-là. C'est-à-dire faire venir les gens des hauts dans les bas. On a la mer, on a la montagne, on a la chance d'avoir ces deux atouts, on va dire, touristiques. Ce n'est pas mis en valeur. Aujourd'hui, il n'y a rien de touristique où qu'il puisse attirer quelqu'un même d'une autre commune à Trois-Bassins. Notre terroir, ça a existé à un moment donné, la fête du terroir à Trois-Bassins. Mais moi, je crois que ce n'est pas la fête du terroir qu'il faut faire à Trois-Bassins. C'est la fête des terroirs, parce qu'on en a beaucoup. Et il faut qu'on stimule ces gens-là avec des aides, en mettant en place l'infrastructure qu'il faut pour pouvoir les accompagner. Un mot, par exemple, sur l'agriculture. Aujourd'hui, faire en sorte d'accompagner les agricultures, c'est aussi intégrer, par exemple, dans l'arregistration scolaire, plus de produits locaux. Ça, je ne critique personne, mais ce n'est pas facile non plus à mettre en place. Il faut le reconnaître. Mais comment faire aujourd'hui pour accompagner les agriculteurs sur du maraîchage et faire en sorte qu'ils savent au bout qu'une grande partie de leurs produits seront écoulés dans les cantines scolaires ? Mais je dirais même mieux. Il faut qu'on fasse ça. Et d'ailleurs, c'est un volet de mon programme aujourd'hui. C'est un volet de mon programme qui va apparaître bientôt. Tout le monde va découvrir ce programme. Je crois qu'il faut qu'on aille vers nos agriculteurs. Effectivement, on a la chance à Trois-Bassins d'avoir une cuisine centrale. Ça veut dire qu'on peut choisir le repas pour nos enfants. Il faut les faire participer non seulement à la production dont on va utiliser pour les repas à la cantine scolaire, mais aussi pour faire des projets éducatifs. Aujourd'hui, les enfants, même si on vit dans la ruralité, ils sont fermés dans les écoles, ils ont des tablettes, des jeux vidéo, et ils découvrent la vie comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire découvrir ces enfants-là au travers d'un projet pédagogique vraiment agricole, avec les agriculteurs, leur faire découvrir comment on cultive une carotte ? Pourquoi ils ont mangé une salade de tomate ? C'est M. Intel de la commune, c'est mon tonton, c'est mon papa qui a cultivé le poulet. Pareil, toute la viande d'ailleurs. Il y a plein de producteurs, plein d'éleveurs à Trois-Bassins qui sont prêts à jouer le jeu. Je suis déjà entré en contact avec eux, et j'espère que, par rapport à ce que j'ai dit dans mon programme, on pourra justement élaborer une manière de travailler, trouver le bon sens pour qu'on aille vers ce projet, c'est-à-dire la pédagogie pour les enfants à l'école, et en même temps leur faire découvrir le bien-manger, qu'on prône souvent d'ailleurs, le bien-manger. Tout le monde en parle, mais il n'y a pas beaucoup d'efforts faits à ce niveau-là. Et je crois que là, on a une opportunité, on peut travailler là-dessus. En matière d'agrotourisme et de tourisme, aujourd'hui, quels sont les atouts de Trois-Bassins ? Les atouts de Trois-Bassins, c'est que, alors comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir la mer et on a la montagne. Et il n'y a aucun lien entre les deux. Je crois que là, on doit développer autour du tourisme bleu et le tourisme vert. On doit pouvoir essayer de trouver le lien. Monter des sentiers, par exemple, qui existaient il y a très longtemps. Moi, j'ai connu des sentiers à Trois-Bassins, où on pouvait sortir du littoral, aller jusqu'au Grand-Bénard. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Trouver aussi, mais c'est pareil toujours, mettre des sentiers pédagogiques en place, essayer de vendre ces sentiers-là à des professionnels du tourisme qui savent très bien comment s'y prendre pour organiser ces sentiers. J'en ai vu ailleurs, dans des quartiers beaucoup plus pauvres qu'à l'Île-de-la-Réunion. J'ai découvert des sentiers extraordinaires. Ça ne coûte pas grand-chose et ça fonctionne. Donc voilà, il faut y trouver ce lien entre le bas et les hauts. Mais en même temps, il y a quelque chose qu'on n'a pas à Trois-Bassins. Et on veut faire du tourisme. Je veux bien, mais on n'est pas des spécialistes du tourisme. Nous, on est des spécialistes de la politique. C'est-à-dire, nous sommes des décideurs. Nous demandons et normalement, il y a des gens qui doivent agir. Il n'y a même pas un office intercommunal à Trois-Bassins du tourisme. C'est-à-dire, au moins une petite annexe avec quelqu'un dedans pour vendre quelque chose à Trois-Bassins. Il n'y a rien pour renseigner les gens à Trois-Bassins. Il n'y a rien. Donc, on a tout à faire en matière touristique. Tout, notamment vendre nos produits, vendre nos atouts, de la mer à la montagne. Il faut qu'on arrive à trouver ce lien-là, ce consensus-là, on va dire, avec les hauts et les bas. Quels sont les autres points de votre programme ? Alors, dans mon programme, il y aura évidemment, en développement économique, comme je dis tout à l'heure, il y aura beaucoup de social également. Alors, le social, c'est quelque chose d'important dans notre commune, commune des Hauts, bien souvent. Il faut qu'on ait des services aux personnes âgées un peu différents, on va dire. Notre commune, c'est des quartiers qui, souvent, ont été construits, à l'époque, sans penser à ce genre de problème, qui, aujourd'hui, deviennent effectivement de vrais problèmes. Je suis passé chez des gens, c'est les personnes âgées, par exemple. Ils mangent un repas par jour, parce qu'il n'y a personne pour leur faire à manger. L'accessibilité est déplorable. Si jamais il y a une urgence, il faut appeler le, compter sur le voisinage s'il est là. Voilà, il y a plein de choses à faire en matière sociale. Donc, effectivement, on a un très, très gros volet social. L'emploi. Alors, l'emploi, il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur la commune, parce que la commune n'est pas, justement, la structure principale qui doit donner de l'emploi. Ce n'est pas le pôle emploi, ça relève du problème de l'État. Mais il y a des discussions à mener. Il y a le logement. Alors, moi, j'ai constaté une chose, c'est qu'on fait beaucoup de logements dans les communes aujourd'hui. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'épate. Je me demande, est-ce que vraiment, on est à côté de la plaque à ce niveau-là ? On fait des logements qu'on voit en 600, 700, 800 euros le mètre carré. Moi, je ne connais pas, à quelques exceptions près, on va dire à Trois-Bassins, la population Trois-Bassinoise ne peut pas accéder à ce type de logement. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on ait une vraie réflexion sur l'accès à la propriété pour les plus démunis. Et ça, ça n'existe pas. Donc ça aussi, il faut qu'on pense à ça. Ça va être dans mon programme. Un jeune, aujourd'hui, s'il ne travaille pas ou s'il n'a pas d'enfant, il ne peut pas accéder à un logement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ses clics et ses claques et puis il va voir ailleurs. Et ça, c'est normal. Je le comprends. C'est une attitude que je peux comprendre. Maintenant, ce n'est pas normal que ça se passe. Le jeune de Trois-Bassins doit pouvoir accéder à un logement, un logement adapté peut-être à sa condition, mais il doit pouvoir accéder à un logement comme tout le monde. Voilà. Sans doute, c'est autant de points faibles qu'on porte notre commune aujourd'hui et sur lesquels je veux intervenir et je veux porter toute mon énergie là-dessus, avec mon équipe. – J'allais dire que le contexte, la configuration de Trois-Bassins n'est pas simple non plus. – C'est vrai. – Il va falloir vraiment travailler, j'allais dire, au coup par coup parfois, même si on peut avoir des stratégies. Comment, justement, à partir de cette configuration-là, comment avoir un vrai projet, un projet homogène qui intéresse aussi bien le centre-ville que les eaux, les agriculteurs et la pêche ? – Parce que la pêche, c'est aussi un élément. – Tout à fait. Mais il faut trouver de la cohérence, justement, c'est ce qu'on n'a pas. Alors Trois-Bassins, effectivement, c'est particulier, puisqu'on a huit, neuf quartiers, et chaque quartier est éloigné géographiquement les uns des autres. C'est-à-dire que quand on sort, par exemple, du littoral de Trois-Bassins et qu'on monte, on va traverser une grande zone verte et avant d'arriver à Trois-Bassins, il y a quelques kilomètres, avant d'arriver dans le premier village de Buenneuf. Et ainsi de suite. Quand on quitte Buenneuf, c'est pareil. Donc il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, quand ils sortent du littoral et quand ils arrivent à Buenneuf, ils sont arrivés à Trois-Bassins. – On passe par la Saline, là, j'allais dire. – Ah oui, la Saline aussi. Voilà, on passe par une autre commune pour y arriver, parce que c'est plus près, voilà. Donc on a cette problématique-là, déjà. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le lien entre chaque quartier, également. Comment faire pour que les quartiers se fréquentent, se côtoient, partagent les mêmes idées, partagent le même développement ? Là aussi, moi, je me rappelle dans le temps, je ne vais pas faire l'éloge de quelqu'un, mais je crois que ça, c'était quelque chose de positif. Quand les gens font les choses bien, ils font les reconnaître. Il y avait ce qu'on appelait les noctures à Trois-Bassins. Ça valait ce que ça valait. Ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas un grand festival, mais c'était quelque chose. On faisait ça une fois par mois. On incitait les quartiers à créer des petits comités, des associations culturelles, sportives, en fonction de ce qu'ils aimaient faire. On les appuyait. Et une fois par mois, tous ces quartiers-là se retrouvaient en un point, bien souvent au centre-ville, pour partager les mêmes valeurs et pour faire une fête ensemble, pour que chacun découvre les activités de l'autre. Et je trouvais ça formidable. Là, on reste dans une certaine cohérence. Et donc, ça, il faut remettre en place. Ça aussi, ça va être dans mon programme. Mais là, on parle en termes de sport, de culture, mais même en termes d'économie. Il faut monter des réseaux. Il faut travailler en réseau à Trois-Bassins pour développer l'économie. C'est vrai que l'agriculteur qui habite à Piveteau, il ne côtoie pas l'agriculteur ou l'éleveur qui est dans les eaux. Il faut donc qu'on trouve, nous, ce lien-là. Et si on a trouvé ça, je pense qu'on va être cohérents dans notre commune. Si on partage les mêmes valeurs, qu'on travaille en réseau, je pense qu'on va y arriver. – Et il nous reste, j'allais dire, 30 secondes pour répondre à ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'avoir un projet mutualisé pour l'ensemble, pour tous les quartiers, et pour que ce projet-là réponde malgré tout à chaque besoin ? – C'est assez compliqué, mais je crois qu'il faut qu'on le fasse, qu'on essaye de le faire au moins. Comme je le disais tout à l'heure, c'est avec de la volonté qu'on y arrive, en allant à la rencontre du citoyen également, en parlant avec lui, en discutant, en essayant que les échanges ne soient pas à sens unique, mais transversal. Et là, on arrive à construire un projet cohérent et un projet commun. Et c'est ce qu'il faut faire à Trois-Bassins, c'est avoir un projet commun pour toute la population. – Il nous reste à peu près une nuit trente, je vais vous laisser vous exprimer et vous adresser à la population de Trois-Bassins. – Alors, moi, je dis aux gens de Trois-Bassins que c'est vrai que, souvent à Trois-Bassins, tout le monde se connaît, en vote souvent par affinité, parce qu'on connaît M. Intel ou parce qu'on connaît Mme Intel. Je vous informe, et je pense que vous le constatez aussi, ça fait 18 ans qu'on a plombé la commune de Trois-Bassins et qu'on n'avance plus, on n'avance plus du tout. D'ailleurs, tout le monde le reconnaît. Alors, si j'ai une chose à vous dire, le 15 mars, il faudra faire un choix. Soit vous tournez la page et vous changez catégoriquement de route, de nouvelles méthodes. Moi, ce que je vous propose, c'est une méthode de travail. Je ne pense pas être plus intelligent ou plus fort que les autres, mais je pense, j'ai des idées, et je veux surtout, j'ai la volonté de faire avec une nouvelle méthode et une nouvelle équipe. Donc, il ne faut pas vous tromper. Soit vous continuez à plomber la commune, soit vous faites un vote intelligent et vous votez pour une nouvelle équipe. Et voilà, c'est un petit peu la conclusion que j'aurai. – Merci, Philippe Fontaine. – C'est moi qui vous remercie. – Je rappelle donc que vous êtes candidat à Trois-Bassins, au municipal de Trois-Bassins, et que donc vous avez répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, donc, pour vos réponses. Nous, on tourne une page, on se retrouve pour un autre candidat. – Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501